La star de télé-réalité a mis au monde une petite fille dont elle a dévoilé le prénom très original sur Instagram, tout en partageant des photos de son nouveau-né. Le 8 octobre 2023, l'ancienne candidate de télé-réalité et influenceuse Coralie Porovecchio a annoncé sa grossesse en dévoilant un court film avec son mari Boubacar Kamara, où elle apparaît avec un énorme baby bump. Il est l'heure de vous annoncer cette merveilleuse nouvelle. Avait-elle écrit en story, avant d'ajouter, 1 plus 1 égale 5. « Hâte de te rencontrer notre amour », elle faisait ainsi référence à leurs deux premiers garçons Leroy nés le 23 mai 2020 et Kingsley nés le 10 janvier 2022, note de la rédaction. Ce mercredi 24 janvier, elle a annoncé à ses abonnés la naissance de son troisième enfant, une fille au prénom original, Silly Kamara est venue compléter notre petite tribu ce dimanche 21 janvier 2024. Grâce à Dieu, tout s'est bien passé et nous sommes sur notre petit nuage. We's Love Un adorable message, accompagné de plusieurs clichés du nouveau-né, entouré de sa famille. Rappelons que la jolie Belge est installée avec sa famille du côté de Birmingham en Angleterre, où joue son mari, qui est football professionnel. Il mène une belle vie puisque le salaire du milieu de terrain d'Aston Villa serait de 4,97 millions d'euros par an, comme l'avaient révélé les médias sportifs, ce qui équivaut à plus de 400 000 euros par mois et presque 100 000 euros par semaine. Un beau pactole qui permet au couple d'offrir une belle vie à leurs enfants. Coralie Porovecchio, ce gros imprévu avec son mari ne se prive pas non plus, puisqu'ils l'ont notamment profité en juin 2023 d'une lune de miel exceptionnelle sur l'île de Zanzibar, en Tanzanie. Un séjour idyllique qui avait dans un premier temps été reporté car le sportif avait été appelé en urgence par Didier Deschamps pour remplacer Adrien Rabiot, blessé, en équipe de France. Le jeune joueur ne pouvait pas manquer cette occasion, et a donc accepté, ce qui l'a donc poussé à reporter sa lune de miel. De quoi beaucoup frustrer Coralie Porovecchio. Je ne sais pas si je dois rigoler ou pleurer. On était en route pour partir à notre voyage de noces. On devait arriver à Paris ce soir et partir demain matin. Sauf qu'il y a eu un petit imprévu parce que Boubacar a été appelé en équipe de France. Donc on a dû débarquer de l'avion, récupérer les valises, et nous voilà de retour à Marseille. Voyage reporté pour la bonne cause, mais voilà quoi, avait-elle déclaré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada